Même s'il l'a donné, les gens me sont donnés à lui, il ne peut pas oublier ce qu'il m'a fait. On ne peut pas régler ça par le sexe. Dans un couple, le sexe, c'est la base. Ça va dépendre de quel genre de problème. Justement. La fidélité, c'est un problème aussi qu'on peut régler par le sexe. C'est vrai que tous les problèmes qu'on peut régler par le sexe. On peut nous donner cadeau, on aime l'argent aussi. Si c'est un gars de ton père, il n'y a pas pouvoir aller avec lui. C'est mieux que vous parlez, parce que le sexe, ça peut venir à tout moment. Pour moi, c'est la communication d'abord. Bonsoir, je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce soir. Alors, le sujet est le suivant. Le sexe est-il un moyen pour régler les conflits dans le couple ? C'est un peu ça le sujet du jour. Donc, vous pouvez vous prononcer là-dessus pour ceux qui n'auront pas la chance de répondre à cette question aujourd'hui. Donc, que le débat continue en commentaire. Et on se dit à tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas ? Ça va très bien. Elle ne voulait pas, il y a un système. Ok. D'accord, la question est la suivante. Peut-on régler les problèmes d'un couple par le sexe ? Non. Pourquoi ? Parce que Jean, il ne peut pas, même s'il l'a donné, Jean, il ne me suis donné à lui, il ne peut pas oublier ce qu'il m'a fait. On ne peut pas régler ça par le sexe. On ne peut pas. Même s'il fait bien. Il ne peut pas. S'il fait bien, ça ne va pas. Il ne peut pas oublier. Ce juste t'a bien pris, il t'a bien pris par rapport au rapport précédent. Jamais. Il ne va jamais oublier. Ah. Il ne peut pas. Parce que quoi ? Tu ne pardonnes pas à vie. Ce n'est pas parce que je ne pardonne pas à vie, mais le sexe, c'est quoi ? Le sexe, c'est rien. Ah bon ? Tu trouves, hein ? Ah bon ? Ce partage n'est plus bon. Mais il ne peut pas oublier ce qu'il m'a fait, il ne peut pas. Mais je crois que ça peut maintenir un homme dans le sexe. Non. Parce que tu peux coucher avec un homme aujourd'hui, demain, il peut te laisser. Non, ça ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord. Donc, pour toi, le sexe ne peut pas résoudre les problèmes. Non. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. D'accord, merci. Dis-moi, est-ce qu'on peut régler le problème d'un couple par le sexe ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que dans un couple, le sexe est la base. Voilà. Donc, quand tu as un discours, tu es en parlable avec ton chéri, si vous avez des envies, vous allez ensemble, après ça, le problème est résoudre. Ouais. Le problème, bah, c'est résoudre. Le problème est résoudre. Même si c'est une histoire d'infidélité, ça, c'est quoi ? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Pourquoi tu laisses tomber, quoi, la infidélité ? Ouais, il laisse tomber. Après le sexe ? Ouais, ouais. Mais pourquoi tu laisses en même ? Parce que je dis, si on ne sait pas. Moi, je me dis qu'il doit t'expliquer, il doit s'expliquer. Maintenant, il a envie, bon, il t'amadoue, puis tu t'en vas, tu le suis. Tu vois, non. Et puis après ça, il pense que tu vas oublier plus. Fais, je vais te montrer trop si tu oublies. Oui. Même si c'est une histoire d'infidélité, selon moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Le chèque s'est fait oublier tout. Ouais, ouais. Le problème, ça résout tout dans ton coup. Ouais, ouais. Ah bon ? Ça va compliqué. Non, non, même pas. Avec le 16, on peut tout avoir avec toi. Ouais, on peut tout avoir. Merci, bonne soirée. Ok. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'on peut régler le problème d'un couple, d'un couple, autant pour moi, par le sexe ? C'est pas tout le problème qu'on peut régler par le sexe. Ça va dépendre de quel genre de problème il s'agit, entre l'homme et la femme. Justement. Non. Soyez plus précis. Oui, par exemple, si la femme, elle, est fâchée contre son mari parce qu'il n'est jamais présent pour elle. Bon, ce problème, c'est un couple de sexe, au fait. Voilà. Donc, ils peuvent se donner du temps, parler entre madame et monsieur, trouver un terrain d'entente, soit consacrer un peu de temps à sa femme, passer du bon temps avec elle, à ne pas qu'elle sorte pour aller chercher ça ailleurs, au fait. Mais c'est quel problème qui ne peut pas se résoudre par le sexe, là ? Ça va dépendre. Problème financière. Problème avec les enfants, par exemple. Ou le problème avec la famille, du monsieur, un truc comme ça. Mais t'as oublié, un problème. Quelle ? L'infidélité, là ? L'infidélité, bon, je dis que la fidélité, c'est un problème aussi qu'on peut régler par le sexe. Ah bon ? Oui. Parce que si ton mari était infidèle, c'est parce que tu ne lui donnes pas le plaisir dont il a besoin, au fait. Voilà, les hommes sont naturellement comme ça. Je ne dis pas non. Mais si tu arrives à satisfaire ton mari au lit, il ne pense pas qu'il aille chercher ce plaisir ailleurs. Absolète, quasiment. Si, si, certaine. D'accord. Merci et bonne soirée. Merci à vous pareil. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien. Regardez la caméra. Merci. Dites-moi, est-ce qu'on peut régler le problème d'un couple par le sexe ? Non. Non ? Pourquoi non ? Non, c'est long, non, ça dépend des problèmes, c'est pas tout le problème qu'on peut régler par le sexe, ça dépend des problèmes aussi. Hum, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on peut régler l'infidélité par le sexe ? Non. Pourquoi régler l'infidélité par le sexe ? Pointe d'interrogation. Est-ce que dans ça, le pardon peut venir ? Hum, non. Si tu étais infidélité, il faut rester là-bas. Il ne faut plus bien venir. Il va général rester là-bas. On peut régler les problèmes par quoi ? Nous, on aime cadeau, on peut donner cadeau, on aime l'argent aussi. Et, ah, ah. Cadeau, l'argent, tout ça. Ça, ça peut vite régler les problèmes dans le couple. En tout cas, quand tu offenses la femme. Oui, quand tu offenses la femme, en fait, il faut reconnaître ton tort aussi. La vérité. Et puis, tu viens t'excuser, tout ça. Tu t'excuses polluement. Pour être pollu aussi. Mais quand on s'excuse, c'est toujours polluement. Oui, mais c'est quand être sérieux. Tu viens t'excuser en foutaise. C'est quoi ça, là ? Pointe d'interrogation. Mais souvent, tu peux t'offrir des cadeaux, puis te donner de l'argent pour t'excuser. Puis après, il va reprendre. Si après, il répond, il y a le jeté quelque part, là-bas. Il y a le jeté quelque part. Il y a le jeté quelque part. Mon chéri que tu aimes, là-bas. Il y a le jeté quelque part. On peut jeter son amour comme ça. Est-ce qu'on l'aime vraiment, c'est ça ? Ah, ça dépend. Il sait qu'il t'aime, puis là-bas. Il s'est trompé. Bien. 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 Dites-moi, est-ce qu'on peut régler les différends d'un couple par le sexe ? Non. Je ne pense pas. Quoi ? Quoi ? C'est juste une manière pour nous de pouvoir éviter le sujet, mais il y a toujours le problème qu'elle a. Du coup, on ne peut pas le régler par le sexe. Mais vous, en tant que femme, je suppose que vous vivez avec votre homme. Après un conflit, le monsieur a envie. Vous partez ensemble. Vous allez revenir encore sur le problème après le sexe ? Vous, personnellement ? Moi, personne, non. Non. S'il ne revient pas le chien, on laisse tomber. Même si c'est un cas de trompé, d'infidélité. Si c'est un cas de trompé, il n'y a pas pouvoir aller avec lui. Là, c'est trop. Là, l'envie ne pourra même pas venir. Là, tu le regardes, il va te dégoûter. Il me dégoûte. Si c'est un autre cas, là, si l'envie arrive, et qu'après le sexe, il n'y aurait même pas ça sur le tapis, toi, tu laisses tomber. Oui, je laisses tomber. Si c'est moi qui attends, je laisses tomber. Mais si c'est lui, on va reballer ça. Si c'est toi, on laisse tomber. Mais si c'est lui, vous allez reballer les âmes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il va s'excuser. En faisant ça, il ne s'excuse pas. Toi, même en faisant ça, est-ce que tu t'excuses ? Ça va pas venir de moi, si j'entends. Ça ne risque pas de venir de moi, si c'est moi qui attends. D'accord, la femme. Merci, bonne soirée. Merci, à vous de vous. Bonjour, madame. Dites-moi, est-ce qu'on peut régler le problème d'un couple par le sexe ? Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Non, parce que pour moi, le sexe ne peut pas tout régler. Voilà. Si tu as un souci avec ton chéri, vous réglez, c'est mieux que vous parler. Parce que le sexe, ça peut venir à tout moment. Le lendemain matin, vous êtes toujours séparés, quoi. Donc, pour moi, le sexe ne peut pas régler ça. Mais une femme doit être douce, non ? Une femme doit pardonner. Donc, après le sexe, même quand tu es fâchée, tu ne dois pardonner en tant que femme. Oui, oui, c'est vrai, mais je préfère parler avant que ça arrive. Mais même, et si avant d'être parlé, l'envie vient ? Ton chéri a envie, tu fais vraiment ? On peut faire, ça c'est sûr, forcément, vous allez faire, mais... Tu arrives et venir encore parler de ça ? Ben oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est compliqué. Oui, oui. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu dis ça comme ça, si il y a quelqu'un qui veut te poser petit, tiens comme... Non, il va s'adapter. Je ne suis pas aussi strict que ça. C'est juste que... C'est une femme de principe. Voilà, merci. Ok. C'est pour moi, ce n'est pas un coup comme ça, tu pousses avec moi et puis c'est fini. Non, moi, on parle. Après ça, ça peut venir. Même si vous couchez en sandwich-bar, il ne va pas aller... Voilà, on doit revenir. Voilà, il faut qu'il faut qu'on... Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. D'accord, merci, bonsoir. Et ça, vous aussi, au revoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Regardez la caméra. Dites-moi, est-ce qu'on peut régler le problème d'un couple par le sexe ? Pas forcément. Je pense que par la communication aussi, c'est très important. C'est vrai, le sexe, mais aussi la communication. Parce que sans une communication, le couple ne peut pas aller forcément de l'avant. C'est ce que je pense. Mais est-ce que c'est recommandé de régler le sexe, la différence d'un couple par le sexe ? Est-ce que ça recommande-t-il ? Bon, ça peut être conseillé, mais je pense que pour moi, c'est la communication d'abord. Donc, après le sexe, on peut toujours régler le problème ? Bah oui, on peut toujours régler le problème. Parce qu'aller au sexe, c'est plus bon. Laissez le nœud du problème sans en parler. Ça va se répéter. Voilà. Et finalement, on va finir par se lasser. Et c'est pas le sexe qui fait une relation à 100%. C'est vrai que même si à 10% de la communication, la communication est importante. La vérité. Voilà. D'accord. Merci, bonne soirée. Moi qui vous remercie. Et bien, nous sommes au terme de notre micro-trottoir. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de LookPi. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre plateforme LookPi. Et partagez afin de nous permettre à vos amis de s'abonner. Alors, tout en se dit. A bientôt. Bye.